Est-ce que Clermont doit faire tourner contre Brive ? La réponse a priori c'est oui, mais attention quand même. Après le match contre Toulon qui a été dur physiquement, qui était vraiment un objectif précis de ce début avril, Clermont va être obligé de tourner. Les matchs sont trop exigeants, des joueurs qui ont notamment joué pour le tournoi à destination. Il y a eu un match difficile la semaine dernière à Paris, enfin contre le Racing à Lille, donc là on a enchaîné sur la Coupe d'Europe, donc forcément il y aura un large turnover. C'est l'avantage qu'à la SM de pouvoir faire tourner, l'expression faire tourner perd un petit peu son sens quand on parle de turnover à la SM, parce qu'on remplace Benston Stadney par Aurélien Rougerie et vice-versa, qu'on met Toe Hava à l'arrière à la place d'Aben Danone ou Stretel à l'aile, c'est un effectif vraiment pléthorique. Faire tourner clairement a aussi besoin de points dans l'optique de la qualification directe pour la demi-finale. Je pense que Clermont va faire tourner, mais effectivement l'expression faire tourner est galvaudé quand on parle de turnover à la SM. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde. D'ailleurs Franck Azemal a encore dit après le match contre Toulon, cette année on a utilisé 51 joueurs, dont beaucoup de jeunes effectivement, et donc il va s'appuyer là-dessus et il va s'en servir jusqu'à la fin de saison. Mais c'est vrai que la SM ne peut pas s'amuser et perdre de terrain par rapport à Montpellier dans la course à la qualification pour la deuxième place. D'ailleurs les Clermontois savent très bien ce qu'ils doivent aux Brivistes, c'est pas pour autant qu'ils vont tendre la joue samedi soir. Donc je pense que vraiment Briv aurait tout intérêt à tranquillement laisser passer cette rencontre. Alors effectivement c'était un derby, ça compte pour les supporters, mais ce qui compte c'est vraiment la fin de saison du CAB avec l'optique évidemment d'un top 7 ou d'un top 6 encore à aller chercher. Il y a plusieurs joueurs qui l'ont pas joué depuis plusieurs semaines, je pense à William Steenkamp, à Malhar Adikédiké, à Christuator Amorison, derrière il y a plusieurs joueurs qui sont en manque de temps de jeu. C'est l'occasion parfaite pour la relancer et pour vraiment que le star Brivistes s'appuie sur 40 joueurs pour les 4 matchs qui restent d'ici la fin du top 14. C'est l'occasion.